Mais ils se foutent de nous ! Mandanda il s'est blessé, comme tout le monde l'a constaté suite à un choc durant le dernier match en championnat. Mandanda qui était numéro 2, numéro 2 en équipe de France, on l'a remplacé par Rufy. Donc dans la hiérarchie il y avait Lloris, Mandanda et Landreau en numéro 3. Le numéro 2 il saute, logiquement non c'est Landreau qui devait prendre la place de Mandanda. Non, on a pris Rufy, le gardien de Saint-Etienne qui est exceptionnel à mon humble avis et on l'a mis en numéro 2. Landreau il sert à quoi au final ? Juste à décorer ? Il est juste là pour dire c'est pour l'ensemble de ta carrière on va te faire kiffer en t'emmenant au Brésil ? Il est juste là pour servir de passerelle entre le discours de Dédé, Didier Deschamps et le reste de l'équipe ? En gros il ne sert strictement à rien. Comme a dit Didier Deschamps en fait, le troisième gardien il a 0,00000 1% de chance de pouvoir jouer donc le gars il ne sert strictement à rien. On a pris Rufy et qu'on a placé en numéro 2 au détriment donc de Landreau. Bah s'il se blesse donc dans ce cas-là Landreau il servira enfin à quelque chose même si ça a très très peu de chance de pouvoir se réaliser. Lloris, le gardien exceptionnel de Tottenham qui a fait bourde sur bourde en Angleterre. Je sais pas si les gens ont vu vraiment l'ensemble de ces matchs quand on était là-bas mais c'était pas non plus d'un niveau exceptionnel. C'est vrai qu'il avait une défense d'une équipe qui est quand même extra live. Mais il faut arrêter avec Lloris, le gardien exceptionnel, le gardien du futur, le gardien que toute l'Europe s'arrache. En fait c'est le gardien que tous les journalistes français veulent voir dans un grand club. Si Lloris il était aussi fort que ça, il aurait été depuis longtemps. Bref là je mets bien un peu. Continuons sur l'équipe de France. Je pense que là il va avoir une petite guéguerre parce que Ruffier, lui, il aime pas trop être numéro 2. Il estime qu'il est numéro 1 et dans les vestiaires souvent il y a des clashs avec monsieur Ruffier. Lloris, monsieur propre, qui est clean, c'est le gendre idéal en quelque sorte. Mais il faudra aussi qu'il montre un peu ce qu'ils vont. Sur les sorties aériennes, Lloris il n'est pas exceptionnel. Ballet au pied aussi, Lloris il n'est pas exceptionnel. Il a des réflexes quand même incroyables, ça il faut le dire. Mais mis à part ça, Ruffier il a strictement rien à lui On disait qu'une fois qu'il arriverait en Angleterre, il prendrait du poids, peut-être un peu de stéroïdes, un peu d'anabolisant et puis il pourrait gonfler un peu, comme à des bailleurs. Donc Lloris, muscle ton jeu. T'es sorties aériennes, commence à aller travailler un peu plus parce que sur les corners, tout le monde est en danger. T'es relance, balle au pied, faut les maîtriser un peu plus. Tu veux dire que Lloris c'est une truffe ? Non, c'est pas une truffe Lloris. Lloris quand même, il a des bons arguments, c'est quand même un bon petit gardien. Mais c'est pas forcément le gardien numéro 1 pour l'équipe de France. Si j'étais Dédé, je mettrais même Ruffier à sa place. On n'avait pas pris Nasserie parce qu'on disait que le vestiaire allait exploser. Là avec Ruffier, en numéro 2, je pense que c'est un concurrenceurier à la palme du footeur de merde. Donc Lloris, gare à toi. 1. 2. 4. 5. 6.